J'invite le docteur Adrien Didelot à me rejoindre au pupitre, s'il veut bien, où il veut, d'où il veut, pour se livrer à cet exercice des conclusions qui n'est jamais facile. Je le présente brièvement. Le docteur Didelot est neurologue à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Il est ici aussi président de la commission Innovation et Recherche. Il est docteur en neurosciences et il est membre du conseil scientifique de la chère vulnérabilité. La parole à toi, cher Adrien. Merci infiniment, Okiara, de m'avoir proposé de réaliser cet exercice infernal qui consiste à essayer de synthétiser en 15 minutes des propos extrêmement riches qui ont eu lieu sur deux journées. Effectivement, on commence très rapidement en faisant tomber la crainte que j'avais de voir une rencontre qui se déroule sous le signe de l'angélisme, avec une crise qui, il faut bien se le dire, nous dit d'abord quelque chose de terrible. Derrière les systèmes qui s'effondrent, ce sont des hommes et des femmes qui tombent. On a toujours l'impression qu'il y a un petit peu le prix du sang, même si on a vu à travers les différentes interventions la façon dont on pouvait s'en relever. Mais tout le monde ne s'en relève pas. Tout le monde ne s'en relève pas. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête. L'humanité fait face à trois types principaux de catastrophes. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes humaines. Et puis, fait assez nouveau, parce qu'on le découvre depuis seulement quelques dizaines d'années, il y a des catastrophes naturelles, mais qu'on doit directement à l'humanité. Donc, c'est une dimension supplémentaire des problématiques que nous avons à résoudre. Alors, ce que j'attendais, moi, à travers ces différentes interventions, les réponses que j'ai eues, c'est finalement qui décide que l'on est en crise ? À partir de quand on bascule dans la crise ? Qu'est-ce qui fait que, soudainement, on considère qu'il y a une bascule des équilibres et finalement une menace qui s'exprime par rapport à ce que nous connaissons et ce qu'on considère nos acquis ? La protection et l'autosuffisance de l'individu développé dans les sociétés modernes est vraiment rentrant en conflit avec cette notion de crise dont on a l'impression qu'on va pouvoir trouver un antidote. Or, ça ne se produit pas. Et finalement, effectivement, on a cherché à voir, à travers les différentes interventions qu'on a eues, quel rôle pouvaient jouer les crises dans la progression de notre humanité ? Et je reprends ce terme de Valérie Aubourg, qu'elle nous a donné dans son introduction. Nous sommes entre ombre et lumière. Et je trouve que, vraiment, ça résume beaucoup ce qui se passe autour de cette problématique. On voit que c'est une problématique qui naît de la nuit des temps du VIIe siècle. On a appris avec Olivier Artus ce matin, où, effectivement, les chutes successives du royaume de Judas l'ont amené à remettre en cause la signification de leur propre existence et les ressorts qui permettaient de, finalement, faire face aux crises. On a découvert une inventivité idéologique et une inventivité sociale comme réponse aux crises historiques, en réponse en un but qui, finalement, n'est jamais atteint, c'est la conquête d'une terre promise dont on sait encore aujourd'hui tous les problèmes que ça pose. Donc, on a un moteur, comme ça, au cours du temps, un but qui n'est pas atteint, mais qui permet de construire une histoire et qui permet de construire une civilisation complète. Et on voit donc que la crise, ce n'est pas un simple problème de résilience, c'est aussi un élan constructif. C'est un élan constructif sans jamais, effectivement, reconstituer ou récupérer complètement ce qui était perdu à l'occasion d'une crise. Alors, tout ça nous a été magnifiquement théorisé hier par Carla Canoulot, qui nous a expliqué comment, effectivement, la vie est une blessure, mais qu'accepter cette blessure, c'était permettre d'ilater la vie, on le voit dans cet élan, qui conduit à repenser son existence. Ce commencement, ce n'est pas un recommencement, c'est ce commencement perpétuel qui se produit, où la crise, finalement, nous confine à une nécessité de choisir, de décider, de se positionner par rapport à la vie, là où, effectivement, le statu quo provoque à l'encroutement, à l'immobilisme, et on n'est pas loin d'une notion de mort, finalement, dans l'immobilité. On a eu, avec Patrice Choczolsky, effectivement, cette vision théologique de penser la blessure qui permet de susciter le retournement, comprendre la conversion, le changement de soi, la découverte de soi-même, en disant que la blessure n'est pas salutaire en soi, mais dans la mesure où elle permet de s'ouvrir à l'autre, elle sauve. Alors, certes, on a eu cette notion philosophique très forte, mais à laquelle il faut apporter quelques pondérations au égard à la réalité, et ça, c'est l'intervention de Valérie Bertrand et de Christine Plas-Boutère, qui m'a personnellement beaucoup touché à travers, effectivement, les vocations qui ont été faites des représentations sociales de la vulnérabilité. Donc, chez ces travailleurs sociaux, ça a énormément résonné dans mon, comment dirais-je, mon esprit de soignant et le parallèle avec à la fois le système éducatif et les drames qu'on a vécu encore très récemment. Le milieu de l'hôpital et du soin en général et des services sociaux me semblent extrêmement ténus. Les liens sont extrêmement étroits, pardon. Et, comment dirais-je, la souffrance et la vulnérabilité communes, elle est vraiment vécue dans notre recherche, dans ces professions-là, avec ce qui a été dit, de la violence physique, de la place de la femme, qui est sans cesse remise en cause, et puis de l'incapacité professionnelle, parfois de cette incapacité à agir, où le soignant, le travailleur social, l'enseignant, semble perdre sa légitimité, alors même qu'il ne cesse de se spécialiser et qu'il a un savoir technique de plus en plus important. Voilà. Donc la vulnérabilité collective semble parfois, donc la fragilité de la société, semble parfois s'incarner dans un professionnel qui vient représenter le malaise d'une société et qui sert un peu de paratonnerre aux problématiques sociétales. Voilà. Effectivement, la présentation qui vient naturellement derrière et le témoignage tout à fait poignant que nous a apporté Thierry Roche sur le burn-out et le moment où, effectivement, la crise de sang, c'est telle que l'on chavire, où le comment arriver à quelque chose se substitue au pourquoi je fais ce quelque chose et où, petit à petit, il va s'enfoncer dans cette espèce de puits sans fond qui semble l'aspirer. Et effectivement, dans la société actuelle, la vulnérabilité peut parfois être vue comme synonyme de faiblesse. Et à partir de là, quelle place pour le vulnérable quand on ne cesse de vous parler dans la société générale d'hommes augmentés, de transhumanisme, de superman ? Effectivement, et c'est là-dessus que résonnait Sophie Isard à l'eau sur sa nécessité ou non d'avoir des héros. Effectivement, comment dirais-je, la pression collective de la société sur l'individu avec ce déni de l'échec, la valorisation de la réussite à tout prix, peut conduire à chavirer. Et effectivement, il faudrait conduire à évacuer la notion de faille et de vulnérabilité parce que ça crée la souffrance. On l'a vu aussi avec la réaction de Dicidos que l'entreprise peut aussi sauver. Donc, il y a ce rôle double et que, en fait, derrière l'objet, peut être l'entreprise, etc., on peut être bienfaisant ou maltraitant en fonction de décisions qui sont propres à chacun, qui sont propres à notre humanité. Je voulais pondérer ça. Effectivement, donc, comment dirais-je, je poursuivais avec une intervention qui m'a beaucoup questionné, qui est celle de Michel Calica, sur, effectivement, l'impact des crises sur le système éducatif ? Alors, il a eu, je pense, bien raison de préciser que son propos était circonscrit au domaine du management parce qu'on a beaucoup de... Enfin, moi, j'ai eu personnellement beaucoup de peine à faire le prolongement des crises qu'il identifiait, des solutions qu'il proposait pour l'appliquer à d'autres systèmes éducatifs. Rappelez-vous, à partir des crises climatiques, sanitaires, géopolitiques et technologiques, il nous a lancé le défi de l'impact avec la nécessité de repenser la recherche, le défi des réseaux et de la possibilité d'être connectés et dématérialisés et un défi très, très important qui est celui de l'intégrité académique. On est vraiment dans le cadre du management. Il faut faire attention en dehors de ces domaines extrêmement spécifiques. Moi, je retiens que l'éducation doit apporter du savoir, mais doit aussi apporter du savoir-être et que c'est absolument crucial d'apporter... En tant que médecin, je suis très sensible à la notion de compagnonnage, à la notion d'expérience personnelle, de lutter contre un risque d'uniformisation avec une course au lobbying où il y aurait des grandes écoles numériques, auxquelles on pourrait s'inscrire. Et puis, comment dirais-je, on en voit déjà les accueils. Là, les étudiants en médecine font des TP de dissection en visioconférence. Alors, on peut imaginer, comment dirais-je, l'impact que ça a sur la qualité de leur formation. ce qui découle, ce qui découle, si je poursuis, pour les systèmes de santé, l'intervention de Pierre Henault, effectivement, où on a un projet extrêmement ambitieux de médecine personnalisée, attention à cette crainte de l'individualisme, de médecine individualiste. On a des moyens, dorénavant, qui sont extrêmement sophistiqués, mais qui sont d'autant plus sophistiqués qu'ils deviennent inaccessibles de par leur coût et de par, comment dirais-je, les moyens, effectivement, qui mettent en œuvre. Je crains que, parfois, on se laisse dévorer par la bête et que le patient malade ne devienne un objet énorme qui devient difficilement appréhensible par une équipe médicale. L'intelligence artificielle peut sans doute apporter une aide. et, dans certains cas, suppléer à des carences du système de santé, mais attention au respect des droits que je considère fondamentaux d'accès aux soins. Et, dans un certain sens, je pense que ça peut semer la graine d'une disparité de soins encore plus criante selon les pays. Je termine sur ce point-là en disant en plus que je pense profondément que la médecine, je le déplore et je m'en réjouis, n'est pas une science, mais bien un art, quand je dis ça, c'est avec une extrême humilité, c'est-à-dire, quand on prend la mesure de ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas se targuer d'être une science. Michel Canarsa nous parle ensuite avec Élise Jacquet, le fèvre de la problématique des données, avec une approche, pour le coup, très managériale, très SWOT, pour ceux qui connaissent force, faiblesse, opportunité, menace. Effectivement, j'ai ressenti ça. Et ce qui m'est semblue et important, face à une problématique de responsabilité très individuelle, la conclusion que j'ai retenue de l'intervention de Michel Canarsa, c'est qu'il fallait évoluer d'une notion de responsabilité individuelle à une collectivisation de l'épreuve de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira sur ces problèmes de vulnérabilité face au numérique que si on parvient à se structurer, à prendre des décisions collectives face à un système qui est, à bien des égards, dérégulé en ce qui concerne le consentement. Moi, je suis aussi marqué par l'aspect où il a évoqué la patrimonialisation des données parce qu'effectivement, on a des données numériques de plus en plus importantes qui nous concernent mais jusqu'à nous créer un individu numérique dans lequel, parfois, on peut ne pas se reconnaître et on a cet individu numérique qui va évoluer dans les réseaux, qui va être l'image que l'on donne à autrui et qui ne correspond plus à ce qu'on est nous-mêmes et pourtant, c'est sur ces données-là que les sociétés d'assurance vont décider ou pas de nous assurer, que les banques vont décider ou pas de nous prêter et où, finalement, on va petit à petit se tisser de notre réseau social dans la vraie vie. Donc, attention aux avatars. Voilà, on existe encore charnellement. Voilà. J'ai trouvé extrêmement éclairant la dernière table ronde qui nous a été offerte pour deux points. Alors, la première pour laquelle je suis extrêmement sensible, c'est Karine Delano et Vieux qui l'a défendue. La notion du design, on pourrait dire la conception esthétique, peut-être pour utiliser un terme qui me parle plus, au sein du système hospitalier. Je témoigne là de l'établissement dans lequel je suis, qui est l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à quelques pas d'ici, dont pas une pierre n'a été posée sans qu'elle ait été réfléchie et conçue, déjà comme un objet artistique. C'est une œuvre d'art. Vous pourrez la regarder qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les Lyonnais l'appellent le Rubik-Cube. Voilà. Mais en tout cas, pas une vice ne peut être déplacée parce que c'est Cécile Barthes qui l'a conçue comme une œuvre d'art et qui, je ne vous ferai pas toute l'historique, mais reprend l'histoire de Lyon à travers ses différentes façades. L'intérieur a été conçu aussi comme tel et on y a invité très tôt la culture puisque, de façon mensuelle, viennent y chanter les chanteurs de l'opéra. il y a des concerts de musique de chambre, il y a de l'expression corporelle, il y a de la danse, il y a du dessin, il y a des fresques, il y a un concours... Je suis arrivé au bout, mais c'est bon. Il y a un concert, il y a un concours artistique perpétuel pour décorer les ascenseurs vitrés qui est renouvelé tous les trois mois, etc., etc. Et tout ça, je le rappelle, dans un établissement privé, mais qui est exclusivement à mission publique, donc qui accueille vraiment tout le monde. Et puis, en fait, moi, le dénouement, je l'ai trouvé avec les trois autres intervenants sur cette notion d'hospitalité. L'hospitalité, je pense que c'est effectivement le lieu où peut s'éclairer, s'exprimer la vulnérabilité. C'est dur d'accueillir. Je pense que c'est dur d'être accueilli. C'est un processus extrêmement difficile où les deux intervenants de cette action sont en situation de fragilité. Ne soyez pas trop durs avec les châtelaines. Et où je pense que chacun doit donner un peu de soi et effectivement, à partir du moment où il y a cet engagement fort, gratuit et non, sans arrière-pensée, il peut se passer des choses absolument merveilleuses. Il faut quelqu'un qui veut sincèrement accueillir, avec quelqu'un qui veut sincèrement être accueilli, je n'ose dire en vérité, mais voilà. Et je pense que c'est vraiment un lieu dans lequel la vulnérabilité peut s'exprimer. Je conclue en disant effectivement, peste, comment dirais-je, épidémie, guerre, génocide, Covid, tremblement de terre, finalement, et je crois, je ne veux pas le prendre à quelqu'un d'autre, mais c'est Adrien Candiard qui citait ce passage en disant finalement, nous sommes dans une forme d'apocalypse permanente, de fin du monde permanente. Alors, du sens populaire apocalypse qu'on appelle abusivement, donc fin du monde, vers le sens étymologique qui est celui de révélation où en fait, effectivement, je pense qu'à partir de ces crises, ces convulsions de l'histoire, et c'est un épileptologue qui vous parle, donc les convulsions, ça me connaît, et bien finalement, ce sont les pulsations du monde qui nous poussent à agir et qui permettent de lutter contre l'immobilité qui nous conduirait à la mort. Donc, je conclue en disant oui, bien sûr, la crise peut-être un levier d'espérance. Merci. Applaudissements Voilà. Applaudissements ...